Radio-Scopie Radio-Scopie, Renaud, Jacques Chancel Renaud, ça va très vite. Vous avez souhaité vous faire un prénom et vous avez abandonné d'une manière définitive votre nom ? Oui, un petit peu. Au départ, je ne voulais pas compromettre ma famille dans cette aventure. C'est pour ça que j'ai gardé mon prénom. Pourquoi ? Parce que votre père était déjà installé peut-être dans un univers qui était un peu trop public ? Il n'était pas très très connu, mais bon, je n'ai jamais aimé la résonance de ce nom, Renaud Séchant. Quand j'ai commencé à faire du disque, je n'envisageais pas de faire une longue carrière. Et puis j'avais comme référence le chanteur Antoine. Et je trouvais qu'un prénom, ça sonnait bien comme ça. Vous êtes parent avec Edmond Séchant, le cinéaste ? Et mon oncle. Ah, c'est votre oncle ? C'est le frère de mon père, oui. Ça, c'est la branche... Remarquable cinéaste. Ah bon ? Remarquable. Alors, Renaud, on vous a collé toutes les étiquettes. Souhaitez-vous être considéré comme le brouant des banlieues ? Je ne le souhaite pas, mais quand on me compare à Bruyant, je suis très flatté, effectivement, puisque c'est un des auteurs que j'ai beaucoup lus et qui, certainement, m'a complètement influencé. Vous serez sans doute d'accord avec Michel Sardot qui me le disait l'autre jour. Johnny Hallyday a marqué une époque. Il appartenait à un public. Il disait de lui-même, moi, bon, je suis entre les époques. Et Renaud, lui, à son tour, appartient à un public. C'est-à-dire que beaucoup de gens se réfèrent à vous. Vous le sentez ? Vous en avez conscience ? Oui, je veux dire, c'est en même temps très délicat et très... Ah, une responsabilité. Très dangereux aussi d'être, pas un porte-parole, mais de se rendre compte qu'on dit avec... que je dis avec mes mots, et mes mots sont les mêmes que ceux de plein de gens, plein de jeunes, les préoccupations de toute une partie de la population, de la jeunesse, essentiellement. Parce que vous les écoutez, les mots des autres ? Ou bien ce sont vos mots à vous qui sont repris parce que c'est un problème de génération ? Non, j'ai le même langage qu'eux. Je veux dire, je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans la rue, dans ma vie. Je suis très porté sur... Enfin, je veux dire, je lis beaucoup. J'écoute la télévision, la radio, la presse. Je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans cette société. Lorsque j'ai dit, on vous a collé toutes les étiquettes, je vous ai vu vraiment approuver de la bouche et des yeux. Oui, bah oui, parce que... Bon, l'étiquette qu'on m'a le plus collée, c'est celle de Loubar, parce que c'est le nouveau mot pour dire un voyou ou un blouson noir. C'est une question de langage qui évolue. Et j'ai toujours dit, personnellement, que l'étiquette, bon, ça ne m'amusait pas beaucoup d'en porter une, mais que je préférais plutôt que de... Si pour renoncer à l'étiquette, il fallait renoncer au blouson de cuir, je préférais conserver l'étiquette, puisqu'il n'y a que là-dedans que je me sens bien et que j'en portais un avant de chanter. Quand j'ai commencé à chanter, je n'ai pas eu envie de porter un costume. Ou alors celui que j'avais dans la vie, quoi. Et puis on a donné véritablement un sens qu'il n'a pas au mot Loubar aussi souvent. Oui, c'est un mot qui a été un quelque peu galvaudé, comme le mot zone, comme le mot... Oui, mais vous en avez abusé aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'on vous a installé dans cet univers-là, et puis après vous avez joué, vous aussi, avec les mots. Mais j'en ai joué aussi, puisque le mot, oui, bien sûr, parce que, bon, pour parler d'un jeune mec aujourd'hui qui habite en banlieue, qui traîne la rue, qui est à la limite de la délinquance, la petite ou la moyenne, et qui s'habille un peu comme moi, ou qui s'habille comme ça, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot que le mot Loubar, je veux dire. On est un beau chercher, et parfois pour les facilités de la rime. Ça a beaucoup de jeunes, ça. C'est facile de dire Loubar qu'un jeune délinquant. Oui, il vous arrive de parler avec les adultes, enfin les plus grands, disons les plus de 35 ans. Oui, oui, parfois, oui. Il vous écoute ? Oui, c'est ce qui me vaut aussi d'ailleurs plein, quelques reproches, c'est que depuis quelque temps, mes chansons plaisent aussi aux moins jeunes, et plaisent aussi pas forcément aux voyous, je veux dire. Et il y a peut-être une difficulté chez vous, c'est justement tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous êtes d'une génération, cette génération c'est forcément celle de ceux de 20 ans, et vous en avez 28, bientôt 30, d'autre part il y a quand même un grand nombre de chansons, plusieurs albums, et peut-être aussi la nécessité de vous transformer, d'évoluer un tout petit peu, c'est-à-dire la difficulté d'être Renaud pour demain. Oui, c'est pas évident, c'est vrai, quand on a une image de, bon, c'est pas prophète, c'est pas porte-parole de quoi que ce soit. Si on peut dire prophète par rapport au mot en tout cas. Je veux pas l'être en tout cas, je veux pas être un leader, ni philosophe, ni politique, ni quoi que ce soit, moi j'ai l'impression simplement de faire la chanson, c'est tout ce que ça comporte, mais quand les gens attendent de moi que je me révolte toujours, qu'à travers mes chansons je remette tout en question, enfin en question, ce que eux remettent en question, c'est pas toujours facile, parce que si je le fais pas, je peux être accusé de trahison, si je le fais, je suis accusé de démagogie, tout ça c'est... C'est que vous parlez pour eux, et c'est vrai que vous jouez à cache-cache avec la dérision, avec la violence, avec la tendresse, enfin vous jouez à cache-cache avec les mots. Oui, c'est vrai que la violence, j'essaye de la faire passer plus facilement grâce à l'humour, et la détresse aussi, grâce à la tendresse, je veux dire. Alors qu'il y a, je dois dire, surtout au fond de votre coeur, une immense tendresse, alors lorsqu'on voit la violence, parfois on se dit, Renaud se force, ou Renaud a la nécessité de dire. Non, je me force pas, j'ai la nécessité de l'exprimer, vu que je suis pas violent dans ma vie, je suis pas ni bâti physiquement pour l'être, j'ai jamais pratiqué aucun sport de combat, ni quoi que ce soit, et je suis pas d'un tempérament violent, mais j'ai quand même, comme tout le monde, un fond de violence en moi qui doit sortir, qui doit s'exprimer pour être bien, et cette violence, je la sors dans mes chansons. Et de toute façon, la violence que je subis, moi, dans la vie, j'y réponds par mes chansons. Si vous n'aviez pas été chanteur, vous pensez que vous auriez pu tomber dans la délinquance ? Je crois pas, non. Non, vous n'étiez pas armé pour ça ? J'étais pas armé pour ça, non. Dans mon éducation, il y avait trop d'amour dans ma famille pour m'amener à ça. Vous étiez combien dans votre famille ? Six enfants. Que font les autres ? Vous êtes à quelle place dans la hiérarchie ? Je suis l'avant-dernier ex-aequo, j'ai un frère jumeau. Et les autres font secrétaire, photographe, des petits métiers comme ça. Et par rapport aux jumeaux, il y a des signes communs ? Aucun, on est tous les deux pourtant du même signe zodiacal, du même ascendant, et on n'a aucun rapport entre... Enfin, d'abord, déjà, on se voit quasiment pas. C'est de la faute de qui ? La faute qu'il a, sa petite vie, j'ai la mienne, ma petite vie aussi, puis on s'est jamais beaucoup fréquenté, je veux dire. Même à 14, 15, 16 ans, il avait ses copains, j'avais les miens, il avait ses occupations, j'avais les miennes. Je suis beaucoup plus proche de certains autres membres de ma famille que de mon frère jumeau. C'est peut-être un refus, justement, du jumeau, peut-être, oui. Mais enfin, on s'entend très bien, mais on se voit très peu. Vous auriez pu avoir un tout autre métier ? D'abord, vous avez fait quelques études, quand même. Oui, j'ai fait des études jusqu'en... Tout de suite après 68, j'ai plus pu. Ça, c'était la goutte de l'eau, les mornes et le vase, oui, oui. D'ailleurs, tout a commencé dans les fièvres de mai 68. C'est-à-dire que là où vous vous êtes dit, un monde s'ouvre pour moi. Oui, ça a commencé à dégénérer un petit peu à mon entrée au lycée, parce que je venais d'une école où j'avais été à peu près bon élève et à peu près sage. Et au lycée, j'ai découvert les copains, les boums, les mobilettes et surtout un lycée mixte. Donc, les jeunes filles, pour ne pas dire les gonzesses, et j'ai commencé à vraiment plus rien foutre. Mais comme j'avais la chance d'avoir un père qui était professeur dans le lycée où j'étais élève, et j'ai comme ça passé allègrement de sixième en cinquième, de cinquième en quatrième, avec toujours des notes qui méritaient le renvoi, enfin une discipline qui méritait le renvoi, ou des notes qui méritaient le redoublement ou le redoublage. Et j'ai été un peu... Mon frère jumeau et moi-même dans ce lycée, et tous les deux aussi cancres, et comme mon frère jumeau trinquait, il ne voulait pas punir les deux, les deux fils du professeur. Alors, moi j'ai tenu jusqu'en troisième. Renaud, votre frère, le professeur, votre père plutôt le professeur, il a de l'estime aujourd'hui pour ce que vous faites ? Ah oui, beaucoup, oui. Lui, il avait été avant d'être professeur, il est surtout écrivain, et il est complètement séduit par le fait que son fils écrive, même si c'est des chansonnettes, c'est quand même de l'écriture pour lui. Il aurait peut-être voulu faire ce que vous faites ? Chanter, je ne crois pas, non, mais avoir du succès, oui, certainement. Avoir du succès, vous dites ? Oui, il en a eu beaucoup, mais avant-guerre. Après, il a eu six enfants, et le succès n'est pas toujours synonyme de richesse et de réussite, alors il s'est mis prof. Il écrit toujours ? Oui, oui, toujours, un petit peu, oui. Vous semblez regretter, Renaud, que votre père n'ait pas eu le succès que peut-être il méritait, ou que sans doute il méritait ? Ben, un petit peu, oui, parce qu'avant-guerre, il était écrivain, il écrivait des romans, des romans contemporains, qui avaient eu des prix littéraires. Après, il a écrit des romans policiers sous un pseudonyme américain, après la guerre. Et puis après, les enfants venant, venant, il a écrit des bouquins pour enfants, des livres pour la jeunesse, et ensuite traducteurs, ensuite professeurs. Vous chantez pour qui ? Vous écrivez pour qui ? Bon, il y a une femme, il y a une petite fille qui s'appelle Lolita, il y a votre père. Vous écrivez peut-être pour quelqu'un, beaucoup plus que pour vous. J'écris, oui, c'est-à-dire quand j'écris une chanson, quand elle me plaît à moi, je la teste auprès de ma femme, et auprès de mes amis très proches, et mes frangins, ma famille. Et ensuite, quand ce cap est passé, si ça leur plaît à eux, je la jette en bâture au public, en me disant ça va. Même si ça ne leur plaît pas, tant pis. C'est peut-être moi qui ai tort, mais... La première fois que vous avez chanté, vous étiez très jeune. C'est vrai que vous avez pris goût à la chanson. Vous devez avoir 14, 15, 16 ans, mais vous ne pouviez pas prévoir qu'un jour, vous seriez Renaud. De toute manière, on ne peut jamais prévoir. Non, non, moi je sais qu'à partir de 15, 16 ans, je ne savais pas bien ce que je voulais faire. De toute façon, je ne voulais pas faire chanteur, mais je chantais déjà. Faire quoi, alors ? Je voulais faire un métier artistique, sur les planches, éventuellement comédien, ou clown, ou un peu... Mais je ne faisais rien, en fait. Je faisais... En 68, je faisais gauchiste professionnel, quoi. En le disant. En le disant. Absolument, oui. Ce qui est presque un métier, quoi. C'est-à-dire que c'était ma seule ambition, c'était ma seule occupation, c'était les manifs, le militantisme. Mais... Et aujourd'hui, vous êtes en bourgeoisie. Même si vous chantez encore la violence, la dérision, la haine, la folie... Matériellement, oui, de toute façon, oui. Mais... Mais vous le saviez. Oui, je le savais. Mais je ne l'ai pas voulu, je veux dire. Je n'ai jamais forcé les gens à acheter mes disques et à les aimer. On est condamné à aller de cette manière, c'est-à-dire à être à 20 ans révolutionnaire, à droite ou à gauche, et puis un peu plus tard à s'installer parce qu'on trouve une femme, parce qu'il y a un travail, parce qu'on souhaite un confort. C'est-à-dire que moi, je milite moins, mais je suis toujours aussi sur le coup de tout ce qui se passe. Je veux dire, je suis toujours seul qui-vive et toujours concerné et motivé par toutes les luttes et tout ce qui se passe dans le monde. Mais je suis plus motivé par ce qui se passe dans ma rue, dans mon monde à moi, dans le monde que je connais et que je fréquente. Je veux dire, je suis plus touché par le problème d'une attaque au bulldozer sur un foyer d'immigrés à Ivry que le problème des botte-pipole, même si le problème des botte-pipole est une échelle plus importante, plus dramatique. Et entre les immigrés d'Ivry et votre famille, vous choisirez votre famille. Comment ça ? C'est-à-dire, si un jour, il fallait faire un choix, il n'y a pas de choix à faire, c'est idiot ce que je dis. Mais quand même, vous êtes plus près de votre famille que de tous les autres. Oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Alors, les chanteurs, vous le savez, Renaud, ont des troubadours qui écrivent leur histoire. Alors, moi, j'ai lu quelques lignes, là, où on dit que, fuyant les contraintes de son lycée, il chante pour les étudiants. C'est toute la période de mai. Puis, un peu plus loin, divers petits métiers pourvoient ensuite à ses besoins alimentaires, tout en lui permettant de fréquenter l'école de la rue. Mais j'ai l'impression, là, que vous aviez quitté le milieu familial. Parce que, quand même... Après 68, quand j'ai arrêté mes études, mes parents m'ont dit « Bon, c'est très bien. De toute façon, t'es nul, t'es cancre. T'es pas nul, mais tu veux rien faire. Tu t'occupes que de la politique et des flirts, des jeunes filles du lycée. Donc, si tu arrêtes tes études, c'est très bien. Mais si tu veux rester à la maison nourri-logé, il faut travailler. » Et donc, mes parents m'ont pas foutu à la rue du jour où j'ai arrêté mes études. Mais ils m'ont dit « Si tu veux rester chez nous, il faut travailler. » Donc, j'ai commencé à bosser à droite à gauche. Quelles sont les différents petits métiers ? J'ai fait celui qui m'a tenu le plus longtemps, c'est libraire. Enfin, vendeur en librairie sur le boulevard Saint-Michel. Donc, en 69, donc toujours dans un quartier chaud. Et j'ai fait ça deux ans. J'ai rattrapé le temps perdu. Tout ce que je n'avais pas voulu apprendre à l'école. Vous avez lu ? Oui, un petit peu. Passionné par les livres ? Oui, j'aime beaucoup. J'aime bien les livres. Je n'ai pas lu beaucoup de choses, mais le peu que je... Quand je tombais sur un livre qui me plaisait, j'essayais de lire toute l'oeuvre de l'écrivain. C'est comme ça que j'ai lu tout Maupassant, tout Boris Vian, un petit peu de Rue à la Rochelle et un petit peu Céline. Ça me paraît... Bon, aussi beaucoup de Polar, Saint-Antonio, Tchèze, beaucoup de Tchèze. Et Frédéric Dars se reconnaît en vous. Il dit, à 20 ans, je devais être comme lui ou si j'avais chanté, j'aurais été comme lui et j'ai écrit Saint-Antonio parce que je suis Renaud. C'est formidable. Il l'a dit d'ailleurs. C'est bien pour cela que vous étiez près de nous la dernière fois. Et donc, j'ai commencé à bosser. Ensuite, après cette librairie, je suis resté au chômage pendant trois mois. Puis, j'ai rebossé pendant deux mois dans un restaurant, plongeur, représentant, marchand de fringues, fripier aux puces, coursier en mobilette. Et là, j'ai connu tout un autre milieu que celui des petits milieux étudiants lycéens que j'avais connu en 68. Et vous avez fait la Manche aussi ? Oui, je faisais aussi... C'est une bonne école. Je faisais la Manche dans la rue. Ah oui, ça forme bien. On va vous écouter, Renaud, parce que je crois qu'il est bon d'aller à la rencontre d'une voix et de savoir un peu ce qui se passe. On va écouter. J'ai choisi. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai choisi Manu. Ah, vous avez bien fait, c'est ma préférée aussi. Manu, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta biaire. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles l'atolière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça ne pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça ne pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne-moi Manu, ne va pas tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent. On était tous maqués, quand toi t'étais tout seul, tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne, t'as dit elle est pour moi, ou alors y'a Maldon. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom, à l'endroit où palpite, ton grand cœur de grand con, elle déconne pour Manu. C'est à moi que tu fais de la peine, une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent. Je vais te dire, on est des loups, on est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas le temps. Nous autres ça fait un bail, qu'on a largué nos petites, toi t'es toujours en rade, avec la tienne et tu flippes. Mais Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul, ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule, elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine, une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse Manu, faut que tu t'arraches, elle peut pas être heureuse, dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine, décalée dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé, t'as vu de gourer et de trottoir, quand tu l'as rencontré, t'as dû tromper l'histoire. Elle déconne pas Manu, va pas tailler les veines, une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent, elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine, une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent, elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine, une gonzesse de perdu, c'est dix copains qui reviennent, elle déconne pas Manu, elle déconne pas, Manu, Manu, c'est comme moi. Renaud, dans votre chanson, il y a des tas de petites phrases, par exemple au début, je croyais qu'un mec en cuir, ça ne pouvait pas chialer, c'est une manière de dire du loup-barbe, il ne faudrait pas le regarder comme ça au premier degré, il faudrait savoir encore ce qu'il y a sous le bouson de cuir. C'est une façon de dire que c'est des êtres humains et que souvent le bouson de cuir est une armure pour cacher une infinie détresse, tendresse aussi. Ils se rendent compte que vous les chantez ? Je sais que cette chanson, et comme quelques-unes qui sont effectivement assez tendres, ou mélo, ou mélancoliques, c'est les chansons qui les touchent les plus, quand je les rencontre et qu'ils me parlent de mes chansons, ce n'est pas toujours les chansons les plus violentes qu'ils aiment, mais souvent celles-ci. Les plus tendres ? Oui. Celles qu'ils disent vraiment ? Parce que ce genre de mots, ils ne peuvent pas les dire, ils ont du mal à exprimer. Parce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, ils se disent que quelqu'un les a dit, nous on n'osera jamais les dire, parce qu'on ne nous prendrait pas au sérieux. Vous vous habillerez un jour différemment ? Vous aurez un costume très chic, bon chic, bon genre, avec une cravate ? Je ne crois pas, non. Différemment certainement, parce que j'ai envie de changer, d'évoluer, mais pas forcément dans le sens mieux, mais de m'habiller différemment. Mais les costumes, je n'ai jamais tellement aimé ça. Je préfère les blousons. Alors il y a aussi, vivre libre, c'est vivre seul. Alors vous vivez très libre aujourd'hui, vous avez une totale liberté. Bon, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a une femme, et qu'il y a votre petite fille. Oui, ben oui. Mais c'est vivre seul quand même. Vivre libre, c'est souvent vivre seul. Je voulais dire par là que je me sens moins libre aujourd'hui avec ma femme et mon enfant que je ne l'étais avant de les connaître. Mais ce n'est pas pour ça que je regrette quoi que ce soit. Mais c'est des chaînes en or, mais c'est des chaînes quand même. Vous avez fait une concession, là. Une petite complaisance à vous-même. Vous êtes heureux, vous êtes en famille, est-ce que je crois la finalité d'un homme ou d'une femme ? Mais dans le même temps, tiens, ça ne répond pas tout à fait à mon éthique. Voilà, c'est ça. mon éthique de vaillabonde et du macadam, enfin, de pouvoir partir, faire ce qu'on veut, mourir, même si on veut, du jour au lendemain comme ça. Et être en couple, être heureux en couple, être heureux en amour et avoir un enfant, c'est aussi agréable, enfin, toute proportion gardée, que partir en vacances quand on est môme. Mais quand on part en vacances, bon, avec une femme et un gosse, on a deux valises à porter qui sont très très lourdes. Mais on part quand même en vacances, au soleil. On n'est plus du tout égoïste. Voilà. Et puis ça ne sert à rien, la haine. Donc vous avez compris qu'on pouvait vraiment aller très loin sans véritablement s'occuper de violence. Oui, mais là, c'est quasiment de l'utopie. Ah non, il faut aller là. S'il n'y avait pas d'utopie, on ne vivrait pas. Oui. Oui, mais je trouve que ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien. Lorsqu'on écoute toutes vos chansons, Renaud, on s'aperçoit, bon, je le disais tout à l'heure, que vous jouiez à cache-cache. Et c'est bien de jouer à cache-cache. Mais il y a quand même toutes les lâchetés du monde, toutes les mesquineries du monde, toutes les intolérances du monde. Et parfois même, vous laissez prendre vous-même à votre jeu. Je vous ai vu à droit de réponse. Et pour la première fois, je vous ai vu au sang le ton et disant presque que vous ne croyez pas du tout à la tolérance. C'est-à-dire que vous étiez totalement à côté de ce que vous pensez. Vous avez eu une phrase comme ça, je ne me la rappelle pas très précisément, mais vous avez dit quelque chose de terrible. Genre, pas de liberté d'expression pour les ennemis de la liberté d'expression. Oui, ça a déjà été dit, oui. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas... Et vous ne pouvez pas le dire, ça. Non, je ne peux pas. Non, mais là, j'étais dans une ambiance qui a fait que... Une ambiance, disons, éthylique. Et puis, il a envie de me manifester, de ne pas rester toujours le petit Renaud timide dans son coin qui parle gentiment. Tiens, il a un blouson de cuir, celui-là, pour un voyou, il ne se manifeste pas beaucoup. Pour une fois qu'il a l'occasion, dans une émission, entre guillemets, libre, où tout le monde peut s'exprimer, et les gens l'ont fait, avec la démesure de chacun. Oui, mais vous êtes vous-même, lorsque vous parlez comme vous le faites aujourd'hui, et vous êtes vous-même, même lorsque vous vous taisez. Parce que sur votre visage, passent tous les sentiments pour peu qu'une caméra s'installe sur vous. Mais lorsque vous dites pas de liberté pour les ennemis de la liberté, vous répétez après beaucoup d'autres quelque chose qui ne vous va pas. Oui, je sais, ça ne me va pas. Je ne sais pas. Pourtant, quelque part, dans moi, ça existe ce sentiment de refuser une fois pour toutes le principe que sous prétexte qu'on est de gauche ou anarchiste ou révolutionnaire ou qu'on lutte pour certaines idées qui représentent la liberté, sous ce prétexte-là, on doit être toujours tolérant et toujours supporter la violence et la méchanceté et la haine de la droite, de l'extrême droite et des nazillons. Et j'ai eu envie de dire qu'il faut qu'on lutte nous aussi avec les mêmes armes, avec la haine et la violence, que sinon, on se fera toujours marcher sur la gueule et que je l'ai certainement mal dit. Vous pourriez prendre les armes ? Je ne dis pas que vous l'ayez mal dit, mais vous le dites tellement mieux dans les chansons. C'est vrai, mais c'est pour ça que chaque fois qu'on veut m'interviewer ou me faire participer à des débats, je dis, mais moi, je n'ai rien à dire. Le peu de choses que j'ai à dire, je le dis dans les chansons et j'ai l'impression de le dire pas trop trop mal, mais s'il s'agit de parler, j'ai d'infinies difficultés et surtout dans ce débat, j'ai eu quelque mal à m'exprimer et ce n'était pas déjà très clair dans ma tête ce que je voulais dire. Ce qui est important, c'est que les choses soient dites, même vraiment, si quelqu'un ne devait pas être d'accord avec ce que vous avez dit, en tout cas, il peut vous en parler. C'est pour cela que ce genre de débat est quand même nécessaire, même si on n'est pas d'accord. En tout cas, ce qu'il y a, c'est pour vous un public et j'ai été très frappé, je suis allé vous voir, à l'Olympia. Vous aviez succédé, je crois, à mon temps. Une sacrée quand même succession. Oui, oui. Ça ne fait pas peur ? Tout le monde me demandait justement si le fait de succéder à mon temps ça ne faisait pas peur, mais non, ça ne me faisait pas peur. De notre monde. Oui, je n'avais pas l'impression qu'il y avait une rivalité ou une concurrence entre son public et le mien, mais ça m'aurait ennuyé après son succès gigantesque de faire un bide monumental. Je me suis aperçu, Renaud, que ceux qui viennent vous écouter s'habillent comme vous, ils portent l'uniforme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup s'habillent comme vous et ça pourrait rappeler même à une certaine période les scouts, c'est-à-dire ceux qui avaient besoin d'être représentés, d'avoir une idée quelque part, je veux dire, qui avaient besoin d'être écoutés ou qui avaient besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que ces gens-là, et ça se voit, et ça s'entend, se reconnaissent en vous. C'est là qu'elle est la responsabilité. Oui, c'est là qu'est la difficulté. C'est qu'effectivement, ils me voient sur scène et ils ont l'impression de s'y voir. Vous faites des efforts pour leur ressembler. Alors je me demande si à un certain moment, vous n'avez même pas accentu à votre côté loupard. Et réciproquement. Oui, réciproquement. S'ils font des efforts pour leur ressembler. Mais j'ai accentué, non, je veux dire, jamais dans mes propos, en tout cas. Je me suis... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au propos de l'étiquette. Au début de ma carrière, entre guillemets. Ah si, une carrière, oui. Oui, cinq ans. C'est presque tous les journalistes ou les gens qui m'interviewaient ou les gens qui écrivaient des papiers sur moi sans me connaître, parlaient beaucoup de ce côté loupard et avaient l'air de dire que j'étais un loupard, que je venais de la zone, que la porte d'Orléans c'était la zone. On va vite parce qu'après on le croit une fois que c'est écrit. Voilà, c'est ça. Il faut vite démentir. Comme quoi j'étais un vrai voyou qui avait réussi son petit chemin dans la chanson. Et après, il y a eu une période de tassement et comme plusieurs fois je me suis insurgé contre cette image et cette légende, maintenant les médias ont pris l'autre partie de dire pas du tout, c'est pas un voyou, c'est un type très bien, une bonne famille, famille bourgeoise, il n'a pas connu tout ce qu'il chante. Ils ont pris l'autre extrême. C'est-à-dire que... On ne peut jamais être soi-même. Il y a toujours quelqu'un pour inventer votre histoire. Voilà. Mais les papiers ou les propos qui définissent vraiment un personnage sont assez rares. Donc je m'aperçois, Renaud, que ça vous fait mal lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas la vérité. Ça vous fait mal, ça vous agace en tout cas. Mais ça m'agace, oui, terriblement. Bon, une chose est vraie. Bon, c'est vous-même qui avez parlé tout à l'heure du côté Loubard, mais Loubard, il faut l'entendre dans le sens, d'ailleurs, dans le sens de la chanson. C'est Manu. Bon, alors, Loubard compris comme ça, c'est-à-dire en marginal, celui qui a besoin de quelqu'un pour lui inventer un autre monde, celui-là, il existe. Mais il y a l'autre côté qui me paraît plus important et c'est pour cette raison que tout à l'heure je parlais de Hallyday qui a été une époque. Il y a aujourd'hui une époque qui est une époque renault, c'est-à-dire un mythe. Or, vous ne saurez pas toute votre vie très jeune. C'est donc que vous avez, déjà, vous ne l'êtes plus. C'est donc que vous avez le besoin maintenant de faire tout à fait d'autres choses parce qu'autrement les chemins seront fermés. Oui, de toute façon, je n'avais pas, je n'ai jamais, je n'ai pas voulu être chanteur, je le suis devenu parce que le public a bien voulu que je sois et au départ, j'ai fait un, donc, je faisais des chansons pour amuser mes copains dans les chambres de bonne, dans les bistrots. Je faisais la manche pour gagner un petit peu d'argent de poche aux périodes où je n'avais pas de boulot rémunéré et je suis monté sur scène un jour par hasard parce qu'un patron de music hall m'a entendu dans la rue m'a proposé de monter sur scène et de là, un type m'a proposé de faire un disque et ce que j'ai fait, bon, j'en ai fait un deuxième, le deuxième a marché et puis ensuite, on a dit, voici un chanteur, voici une vedette, voici, c'est son métier, c'est chanteur. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, puisque les gens le veulent, je le saurais mais j'envisageais pas une très très longue carrière. Je veux dire, là, ça fait cinq ans que je fais du disque, je fais ce métier que j'en vis et je ne me vois pas dans dix ans, quinze ans faisant l'Olympia pour la énième fois, sortant mon dix-septième album. Alors, j'ai envie, comme j'ai envie de, avant tout, ce qui me plaît dans ce métier, c'est la création, c'est le fait d'écrire des chansons, c'est plus que de les chanter. J'ai envie de toucher à tout, à toute autre forme d'expression. Même le roman ? Le roman. Parce que vous avez commencé par la bande dessinée. Lorsqu'on a déjà dans cette tête des bandes dessinées et que ces bandes sont publiées, je veux dire que l'autre écriture, celle du roman, n'est pas loin. Oui, celle du roman ou du scénario de film. Ah, scénario de film. Alors là, dans le scénario de film, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, vous écrivez mais vous pouvez jouer aussi. Oui, éventuellement. Parce que je parle de bande dessinée, c'est Gérard Lambert. Gérard Lambert, c'est Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, lui, existe. Gérard Lanos. C'est un remarquable comédien. Un de mes meilleurs amis. C'est pour le charrier, un jour, que j'ai créé ce personnage de Gérard Lambert. C'est un grand comédien, oui. Alors, de temps en temps, vous vous dites pourquoi ne fâche pas moi aussi le transfert ? C'est-à-dire, je passe à la comédie, je joue le texte des autres et de temps en temps les miens. Oui, surtout les miens, je pense, parce que le texte des autres, j'ai eu, depuis que ça ne marche pas trop mal pour moi, j'ai eu quand même assez souvent l'occasion, enfin, j'aurais pu avoir l'occasion puisqu'on m'a proposé relativement souvent des rôles importants dans des films importants depuis 2-3 ans. Et pourquoi vous avez refusé ? Parce que c'était pas... Vous pouvez dire quelques films, non ? Le film que finalement Bachung a fait, le film d'Arabal, plus récemment, le futur Jean-Yan. Pourquoi vous dites non ? Je dis non parce que je ne me sens pas assez fort en tant que comédien pour jouer des rôles qui ne me ressemblent pas assez. Et je n'ai pas envie non plus de jouer des rôles qui me ressemblent trop, qui sont des caricatures de petits loupards de banlieue ou qui sont... j'ai lu beaucoup de scénarios qui étaient écrits qui étaient des sous-valseuses. C'était un remake dix ans après de ce chef-d'oeuvre, enfin de ce film qui a vraiment marqué une époque. L'histoire d'un jeune ou de deux jeunes en banlieue qui rôdent, qui font des petits coups, qui finissent bien ou mal ou qui finissent par rentrer dans le rang après des histoires un peu sordides ou qui finissent sur le macadam une balle dans le ventre ou dans le dos. Et c'est soit des films écrits par des jeunes dont le scénario n'est pas bien écrit même si le langage est bien ou alors c'est écrit par des types d'un certain âge et qui ne connaissent pas le milieu qu'ils décrivent. Le scénario n'est pas mal mais l'écriture, le langage des gens est complètement caricatural. Mais vous ne voulez surtout pas être esclaves de ce que l'on croit être vous. D'abord et puis je n'ai pas envie de profiter de la célébrité de chanteurs pour faire n'importe quoi au cinéma. Tout à l'heure je parlais de ce public, je parlais de cette époque et chaque génération a ses mythes, a ses personnages mais c'est vrai que vous occupez un espace tout à fait particulier. Vous avez même vous obéissez à des rites par exemple le rite du tatouage qui vient d'un peu loin d'ailleurs. C'est-à-dire que d'autres ont obéi à ces rites. Alors je ne sais pas si c'est une vérité. J'ai vu l'autre jour parce que l'autre jour j'ai vu deux jeunes et tous les deux étaient tatoués. Je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit parce que. Je dis pourquoi parce que ? Parce que Renaud. Ah bon ? Oui. Oui, je connais des petits jeunes aussi qui ont tatoué mon effigie sur le bras aussi. Ça c'est un peu dangereux. C'est angoissant. Pourquoi le tatouage ? Moi, les autres je ne sais pas mais moi c'est... Bon, mon grand-père maternel qui était mineur et qui était prolétaire était tatoué. Et toute ma vie, enfin toute sa vie ça m'a fait rêver. Chaque fois que je le voyais ce tatouage sur le bras qui avait délavé avec l'âge qui était devenu bleu délavé. Et puis le tatouage pour moi, toute ma vie ça a été le synonyme de rebelle, de pas comme les autres, de s'identifier, enfin de se démarquer. Et puis esthétiquement, je trouve ça beau. Enfin quand le tatouage est beau. Ah il y a des tatouages super. Il y a des tatouages magnifiques. Il y a des horreurs qui sont faites artisanalement. Je veux dire. Et puis le tatouage c'est un peu comme le blouson de cuir. C'est une façon de se démarquer, de se distinguer, d'avoir l'impression d'appartenir à un monde différent, un monde de rébellion. Puisqu'à l'origine le tatouage c'est essentiellement les tolards, enfin les... Ou les princes. Oui effectivement. Beaucoup de rois. C'est les corseurs. Les aventuriers, les marins, les pirates et les prisonniers. Vous voyez votre blouson de cuir. Demain vous pourrez l'enlever ou plus tard. Tandis que le tatouage vous aurait un peu de mal. Oui mais je l'assumerai certainement toujours. Le principal c'est de l'assumer. Vous savez depuis le commencement des temps, depuis le commencement du monde on a inventé des communautés pour sortir les jeunes de la rue et à certain moment on pourrait se demander si vous n'inventez pas des chansons pour vous à votre petite place aussi sortir peut-être des jeunes de la rue. Pas les enlever de la rue mais leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres mots d'autres vérités lorsque ça bagarre trop lorsque ça cogne trop peut-être dire violence, amour. Parce que vous aujourd'hui vous pouvez le dire. Oui j'ai cette chance de pouvoir exprimer en tout cas ma violence je peux l'exprimer par mes chansons mais ma tendresse si tendresse il y a aussi par mes chansons mais je suis beaucoup moins timide en chansons que dans la vie. je veux dire bizarrement j'ose exprimer les sentiments devant 2000 personnes sur scène et tout alors que dans la vie je suis plutôt naturelle timide mais c'est sur la scène que vous dites tout. Oui. Alors il y a juste justement cette chanson Je suis une bande de jeunes et je veux dire qu'elle a eu du succès. Oui c'était une des c'est une du deuxième album et c'est au deuxième album que ça a vraiment démarré pour moi. Mes copains sont tous en cabane ou à l'armée ou à l'usine ils se sont rangés des bécanes y'a plus de jeunesse tiens ça me déprime alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles et c'est depuis que je suis une bande de jeunes pas moi tout seul je suis une bande de jeunes je me prends la gueule je suis le chef et le tout chef je suis Fernand le rigolo je suis le petit gros à lunettes je suis Robert le grand coteau y'a plus de problème de hiérarchie car c'est toujours moi qui commande c'est toujours moi qui obéit faut de la discipline dans une bande je suis une bande de jeunes à moi tout seul je suis une bande de jeunes je me prends la gueule quand je débarque au vitro du coin je dis qu'un mec veut m'agresser à moi aussitôt j'interviens c'est beau la solidarité quand je croise la bande à Pierrot où ils sont beaucoup plus nombreux ça bastonne comme à Chicago c'est vrai que dans sa bande ils sont deux je suis une bande de jeunes à moi tout seul je suis une bande de jeunes je me prends la gueule quand dans ma bande y'a du ripipi je me téléphone je fais une bouffe je fais un colloque je me réunis c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute parfois je m'engueule pour une soute j'ai amoureuse de toute ma bande alors la sexualité de groupe y'a rien de tel pour qu'on s'entende je suis une bande de jeunes à moi tout seul je suis une bande de jeunes je me prends la gueule quand je me balade en mobilette on dirait l'équipe est sauvage 15 décibels c'est la tempête dans tout le voisinage et puis si un jour en banlieue toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux je me battrai jusqu'au dernier car je suis une bande de jeunes à moi tout seul je suis une bande de jeunes je me prends la gueule I'm a poor lonesome young band I feel alone I'm a poor lonesome young band I break my gueule Renaud dans une chanson l'important c'est de trouver de trouver l'idée de trouver le style alors bon vous l'avez trouvé là je suis une bande de jeunes à moi tout seul mais j'ai l'impression quand même que vous faites un peu de racisme en opposant jeunes vieux alors que les jeunes ils vivent ils se rencontrent ils se marient ils s'habituent ils s'installent ouais ouais ils deviennent vieux vous en avez l'impression au contraire vous souhaitez justement opposer les jeunes aux vieux ah non je ne le souhaite pas non 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 au contraire non non mais je sais je constate simplement qu'il y a un certain racisme effectivement entre les jeunes et les vieux les bourgeois entre guillemets les prolos entre guillemets les voyous et les fils à papa et donc ça vient aussi peut-être du fait que vous avez bien compris vous parliez de votre père tout à l'heure qui est lui plutôt l'intellectuel professeur écrivain puis l'autre côté de la famille qui serait populaire c'est-à-dire les intellectuels d'un côté le populaire de l'autre mais tout cela devrait normalement vivre ensemble bah en tout cas chez moi ça a bien marché le mélange de deux cultures de deux éducations de deux mon père en plus du fait qu'il soit intellectuel plutôt bourgeois et de vieilles souches protestantes du sud de la France ma mère est ch'timi du nord athée mineure prolétaire le mélange des deux a fait moi vous êtes croyant vous ? pas du tout vous croyez en quel cas ? non enfin je sais pas pas en dieu en tout cas non parce que vous dites mon père protestant ma mère ma mère athée je suis pas croyant mais je suis protestant parce que parce que c'est c'est l'impression d'appartenir toujours à une minorité mais si j'étais en Irlande du Nord je serais catholique je vendrais je trahirais ma religion mais je suis pas baptisé je veux dire je suis protestant je me dis protestant quand je rencontre des catholiques mais quand je rencontre des protestants je dis que je suis un païen le goût de la marginalité oui je pense ou les grandes épousailles avec des causes non non le goût de se distinguer de sortir de la masse ou en tout cas de faire partie du plus petit de celui qui lutte parce que le génocide je sais pas si on peut parler ça comme ça les guerres de religion contre les protestants en France ça c'était quelque chose ça a été quelque chose oui alors c'est pour ça qu'aujourd'hui par sentimentalisme je me dis protestant mais je sais même pas la différence entre protestantisme et catholicisme mais de toute façon je suis par contre radicalement contre l'église quand elle devient un instrument du pouvoir pour 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 opprimer je veux dire ou pour pour faire baisser courber le dos aux populations mais Renaud il y a d'autres églises qui sont celles les partis politiques oui c'est vrai mais j'aime y entrer dans une église non non je refuse de m'affilier à quelques mouvements que ce soit je suis une bande de jeunes à moi tout seul une bande de partis à moi tout seul sentimentalement il y a bien des partis enfin des impartis que j'aurais eu tendance à soutenir mais mon éthique Renaud avec les idées que vous avez cette manière de vous marginaliser aujourd'hui vous devriez être à droite ah bon pourquoi puisque le pouvoir est à gauche ah mais je suis pas ni du côté du pouvoir ni du côté de 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 ce semblant d'opposition non non moi je suis comme beaucoup de gens je pense je suis rebelle je veux dire extrémiste mais peut-on être rebelle toute une vie ah oui je pense oui vous profitez d'un monde quand même je vis dans une société donc je profite des bienfaits de ces sociétés mais je je crache sur ce qui me déplaît dans ces sociétés vous avez la liberté puisque si j'aime pas ces sociétés le le il y a deux solutions soit on on l'aime pas et on essaye de l'améliorer et de vivre dedans en la changeant et en prenant ce qu'il y a de bien et en essayant de changer ce qu'il y a de pas bien soit on on baisse les bras et on la fuit mais vous savez aussi qu'il y a d'autres pays vous ne pourriez pas cracher comme vous le faites je sais aussi oui oh là là oui oui mais c'est pas une raison pour pour estimer que cette société et ce pays sont des paradis sur terre vous pensez que de temps en temps Renaud effectivement si je compare la France à n'importe quelle dictature d'Amérique du Sud ou à n'importe quel pays de l'Est je suis conscient d'être que nous sommes des privilégiés je veux dire de temps en temps Renaud vous pensez à votre fille à son avenir à Lolita à quel âge ? elle a un an et demi un an et demi parce que ça c'est formidable non ? ah oui ça c'est c'est ce qu'il y a de plus formidable alors demain elle aura également toute une vie à mener oui je n'y pense pas trop peut-être que si j'avais pensé trop je n'aurais pas je n'aurais pas eu quand on me dit on me dit toujours oui tu dis que ce monde est pourri qu'il n'y a pas d'avenir que tout est gris il y a l'air pour elle je ne sais pas mais moi je veux changer ce monde avec mes petits moyens au moins et j'ai conscience d'avoir je dis souvent ça mais d'avoir semé de la graine de rebelle je veux dire d'avoir grossi les rangs de ceux qui veulent changer le monde et en faire un monde plus plus juste plus juste oui plus agréable vous avez les références vous avez de de véritables occasions d'admirer les autres vous avez admiré qui ? par exemple dans votre milieu il y a des chanteurs que vous aimez d'abord faut-il vivre d'admiration ? ah je crois ça ne fait pas de mal d'admirer les enfin en tout cas dans mon métier c'est c'est pas du tout déprimant d'avoir des des admirations pour d'autres je veux dire c'est au contraire tout à fait stimulant les seules idoles que j'ai eu c'est c'est de 12 13 14 15 16 ans dans mon adolescence j'ai été fasciné par trois chanteurs c'était Hugo Frey parce qu'il a quoi qu'on en dise il a introduit Bob Dylan en France c'est tout un style de chanson et c'était un des premiers à part quelques quelques-uns qui grattaient dans les cabarets et qui étaient totalement inconnu c'était un des premiers chanteurs contestataires qui a porté ce qu'on appelait à l'époque la proteste song et c'est lui qui a fait largement contribuer à faire connaître Bob Dylan en France et son côté cow-boy me plaisait et ses chansons ses chansons à lui et les chansons de Dylan qui traduisaient puis après Antoine aussi qui a été qui en 67 chantait une chanson qui s'appelait la loi de 1920 qui remettait en cause la loi contre l'avortement et ça a été des étapes importantes c'est des gens qui m'ont donné envie de chanter et d'écrire des poèmes avant même de les mettre en musique et le troisième c'est plus récemment c'est une grande admiration pour Jean-Patrick Capdeviel mais ça sera peut-être éphémère mais en tout cas ça a été quand son premier disque est sorti ça a été un coup de foudre plutôt Capdeviel que Francis Lalanne ah oui oh là là qui Francis qui j'aime pas trop trop et puis sinon pour parler de mes maîtres ceux qui m'ont ceux qui m'ont bercé ceux que j'ai écouté depuis ma naissance jusqu'à jusqu'à aujourd'hui jusqu'à toujours je pense c'est Charles Trenet et Georges Brassens ils sont les maîtres de beaucoup mais bizarrement Charles Trenet je l'ai découvert il y a deux ans seulement vous ne le connaissiez plus ? je ne connaissais pas du tout Charles Trenet chez moi ça n'existait pas je ne sais pas si c'était tabou ou quoi mais c'était interdit de séjour mon père le seul chanteur français qui l'écoutait depuis 30 ans ça a toujours été Brassens sinon il écoutait de la musique classique et moi je suis né l'Ambrassens et jusqu'à ce que je quitte le domicile de mes parents j'ai entendu que ça ou alors c'était la musique qu'on m'imposait en tout cas quand j'ai commencé à acheter mes disques effectivement j'ai acheté d'autres choses Brassens Trenet Offray Antoine Cap de Vielle sont quand même des hommes de liberté et de grand vent essentiellement vous pourriez partir comme Antoine c'est à dire tout quitter non vous ne pouvez pas partir vous avez une petite fille vous avez une femme non pas possible non seulement je peux mais je vais ah vous ? par famille ? vous n'étiez pas au courant c'est un piège cette question non 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 je vais partir comme Antoine oui effectivement ah non je vous promets ça n'est pas rapide non non je suis ignorant non non mais je pensais que vous le saviez je suis en train de me construire un bateau avec des copains et on compte avec la femme et l'enfant avec la femme et l'enfant oui aller voir d'autres horizons moins blême mais un grand bateau ? 14 mètres un voilier vous serez combien ? on sera 5-6 mais pour longtemps ? je ne sais pas du tout je ne sais pas une année sabbatique ? quelques 6 bons mois sabbatiques d'abord quand il sera prêt l'été prochain et puis ensuite je ne sais pas aucune idée si ça me plaît si je ne conçois plus ma vie que sur les océans je la viserai sur les océans vous êtes capable de mettre en cause toute votre vie comme ça ? oui complètement de dire bon ça y est j'ai j'ai 30 ans j'ai fait un dire à 3 ans ce que Jacques Brel a dit à 40 je veux dire j'ai fait mon mon métier je l'ai fait pas trop mal j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire ou je ne le dirai pas aussi bien que par le passé je ne veux pas rabâcher je ne veux pas rabâcher je ne veux pas faire du renault si c'est le cas et que je suis fasciné par la vie sur les océans à ce moment là peut-être vous pourriez réussir à faire rimer idéal et marginal c'est-à-dire vous seriez à côté vous ne feriez pas tout à fait ce que font les autres et dans le même temps vous iriez jusqu'au bout de ce que vous aviez tout à fait voilà je ne sais pas si c'est ça c'est de l'utopie c'est un peu l'utopie mais je veux dire ça ressemble quand même même si ce n'est pas la liberté ça ressemble beaucoup la vie sur un bateau sur les océans oui mais vous aimez aussi les gens vous aimez aller regarder aller voir aller rencontrer j'irai les voir justement et j'irai voir d'autres gens parce que je ne connais rien moi je connais la France la Belgique et la Suisse pour mes déplacements tournés mais sinon je n'ai jamais mis le pied ailleurs et je sais qu'il y a d'autres mondes à visiter et d'autres gens à voir et des gens peut-être plus violents des gens peut-être plus gentils des gens peut-être en tout cas différents je m'aperçoit que vous avez une boulimie de gourmandise d'ailleurs tout commence pour vous oui enfin c'est pas fini en tout cas et dans le même temps vous vous dites parce que tout pourrait finir oui je me dis ça aussi oui alors c'est la peur qui vous fait partir non j'ai l'impression d'avoir eu une chance inouïe dans ce métier d'avoir et je sais pas je vous ne pensez pas parfois Renaud qu'il est plus difficile de rester que de partir vous savez souvent par exemple certains ont été obligés de quitter leur pays on en connait parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement il vaut mieux partir que de continuer à vivre dans les camps de concentration mais dans le même temps il y en a d'autres qui restent je pense par exemple à un grand écrivain comme Sabato il reste en Argentine et il parle en Argentine et c'est parfois plus glorieux plus glorieux plus dur oui enfin vous vous êtes allé vite mais c'est maintenant très lentement que vous voulez vous faire connaître c'est à dire que vous êtes allé plus vite que la plupart vous me parliez de on pourrait parler de bras les difficultés qu'ils ont eues ont été énormes tandis que vous vous avez été reçu j'ai jamais ramé chaque fois que j'ai chanté quelque part les gens ont aimé et m'ont propulsé vers un stade supérieur du métier je suis passé de la rue des chambres de bonne et des bistrots jusqu'à la rue de la rue au cabaret du cabaret au café théâtre du café théâtre au musicau et ça n'a fait que ça n'a fait que monter que monter c'est pour ça que j'ai vous soyez capable de revenir en arrière c'est à dire d'aller sur la main de tomber en tout cas vous n'avez pas envie de tomber en tout cas pas de trop c'est pour ça que j'ai envie de m'asseoir et de regarder en bas et de regarder derrière regarder devant c'est à dire vous voulez bien connaître les années de révolte et d'incertitude à condition d'être bien installé parce qu'avant vous ne pouviez que monter maintenant d'une certaine manière vous ne pouvez plus que descendre si on peut encore monter peut-être encore monter mais je ne sais pas jusqu'où une fois qu'on a fait le théâtre de la ville en 79 Bobineau en 80 L'Olympia en 81 au niveau de la carrière qu'est-ce qu'il y a de plus important et mieux à faire je veux dire là j'ai fait 3 semaines de l'Olympia c'était complet les gens ont bien aimé et moi j'ai bien aimé l'année prochaine qu'est-ce que je peux faire de mieux pour épater mon public pour l'impressionner ou pour le séduire je peux faire effectivement 3 mois à l'Olympia mais je veux dire une carrière c'est les échelons qu'on monte et tôt ou tard soit on redescend soit on s'arrête je trouve que de toute façon ce qu'a fait Jacques Brel c'était formidable je regrette même presque son dernier risque parce que il faut savoir s'arrêter il avait bien su il avait bien su et puis on n'est jamais ce que voient les autres c'est-à-dire vous seriez plutôt vous un papa gâteau un mari en plein plein et puis on se fait des tas d'idées mais c'est parce qu'on peut avoir cette vie et avoir l'autre qui témoigne de ce qu'on veut faire de l'idéal que l'on a mais on ne vous permet pas moi mon idéal c'était pas loupard jusqu'à la fin de votre vie voilà c'est ça mon idéal c'était pas de c'était pas de ni d'être une vedette de la chanson ni d'être riche célèbre et mon idéal c'était effectivement d'avoir une femme un enfant que j'aimais et de vivre heureux avec eux enfin une femme et des enfants mais la célébrité c'était pas du tout mon idéal moi je voulais simplement réussir m'épanouir dans le métier que j'aimais comme je savais pas bien le métier que j'aimais mais je savais que c'était un métier artistique j'ai jamais demandé à la vie autant de succès et de bonheur vous me disiez tout à l'heure que votre père écoutait Brassens mais en même temps du classique alors vous avez écouté Vivaldi, Mozart vous pouvez laisser aller à ses musiques Mozart et Malère absolument oui oui moi je suis complètement ouvert chez moi j'écoute un jour enfin le matin du Musette Edith Piaf ou Fréhel Berthilva et du Musette Pur l'accordéon et ensuite je passe un disque de Cap de Vielle suivi d'un d'un Vivaldi puis d'un Bobby Lapointe un Charles Trenet enfin de toute façon beaucoup de chanteurs français quasiment pas de de musique anglo-saxonne j'ai lu ce qu'écrivait Daniel Heyman et c'était très joli plus bruant que truant c'est un peu ça donc il pourrait vous définir un peu oui ça c'est pour vous dire que vous n'êtes pas toujours très content de ce que l'on écrit sur vous bah là ça va plus bruant que truant enfin ni gauche ni droite tout droit voilà c'est ça c'est ça merci Renaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501